Les pulvérisateurs Simon-Eyes sont testés et pour la plupart se dépassent des standards de l'industrie. S'il y a quelque chose qui ne marche pas avec votre pulvérisateur, c'est peut-être à cause de l'usage, l'entrepossage ou maintien. Cette section vous explique des problèmes cités par les utilisateurs et comment les résoudre. Si le moteur ne démarre pas, vérifiez les choses suivantes. Assurez-vous que l'interrupteur est placé à la position de marche. Assurez que le cordon d'alimentation est branché. Vérifiez que la rallonge n'est pas trop longue, usée ou le calibre est inapproprié. Votre rallonge doit être un modèle de 25 pieds, 16 calibres ou de 50 pieds, 14 calibres. Pour le meilleur résultat, n'utilisez pas un rallonge. Si la prise de courant ne fournit pas assez d'électricité, vous devriez essayer une autre prise. Finalement, si vous utilisez le pulvérisateur et le moteur à raie, le disjoncteur s'est déclenché. Placez le disjoncteur encore. Si le disjoncteur est vieux ou si vous avez des autres appareils en marche, c'est possible d'avoir un fusil de sauté. Essayez une autre prise. Votre maison doit avoir un disjoncteur de 15 ampères au minimum pour utiliser un pulvérisateur. Un pulvérisateur a besoin d'un disjoncteur de 15 ampères. Si votre appareil n'arrive pas à une haute pression, c'est possible que c'est une des choses suivantes. Le diamètre du tuyau d'arrossage est trop petit. Le tuyau d'arrossage doit être au moins demi-pouce ou 5-8 pouces en diamètre. Si la source de l'eau est obstruée, la source de l'eau ne suffit pas. Ouvrez votre source d'eau complètement pour obtenir toute l'eau que possible. Vérifiez si le tuyau d'arrossage est plié, percé ou obstrué. Si le filtre à l'eau est obstrué, vérifiez le filtre est rincé avec l'eau tiède. La bouse ajustable est maintenant à un réglage bas. Tournez la bouse à réglage haut. Finalement, vérifiez tous les tuyaux et raccords pour assurer qu'ils sont étanchés. Où la pompe aspire de l'art? Pour régler ça, coupez le contact de l'appareil. Pourgez la pompe en appuyant sur la détente jusqu'à un jet d'eau continu s'échappe de la buse. Si la pression de sortie oscille ou la pression semble d'avoir un mouvement puissant, vérifiez le suivant. C'est possible que la pompe aspire de l'air. Pour résoudre ce problème, coupez le contact de l'appareil et pourgez la pompe en appuyant sur la détente jusqu'à un jet d'eau continu s'échappe de la buse. Le filtre à eau est obstrué. Pour régler ça, enlevez le filtre et rincez avec l'eau tiède si nécessaire. La bouse est obstruée ou vous avez un pistolet, tuyau ou bouse calcifiée. Pour décharger une bouse obstruée, prenez la bouse ajustable et soigneusement frappez-le pour éliminer l'obstruction. Tournez-le vers le bas et laissez de l'eau couler dans le lance pour 20 secondes. Réfixez la lance et le filtre de l'eau et essayez l'appareil encore. S'il n'y a pas de détergent, vérifiez le suivant. Assurez-vous que le récipient de détergent est rempli. Vérifiez toutes les connexions. Si le détergent est trop épais, déluez-le. Assurez-vous que la bouse ajustable est à une pression basse. Si c'est placé à une haute pression, le détergent ne peut pas passer. Si vous avez vérifié toutes ces choses et le détergent n'est pas encore en marche, le filtre de tube d'aspiration de détergent ou la pompe sont obstrués. Ou le tube de détergent s'est desserré de la pompe. Pour identifier si la pompe travaille, placez l'appareil en marche et mettez vos doigts au fond du filtre du tube d'aspiration de détergent. Pas d'aspiration, c'est possible que le tube s'est desserré. Appelez un agent de service à la clientèle pour l'assistance. Cependant, si vous sentez de l'aspiration dont l'appareil marche, c'est possible que ce n'est pas obstrué. Pour éliminer des obstructions, enlevez le lance du pistolet. Remplissez la bouteille de détergent avec l'eau tiède et redémarrez le pulvérisateur sur un réglage de base de pression. Siphonnez jusqu'à l'eau a disparu. Ça éliminera la solution chimique qui reste dans le réservoir. Répétez le procès. Finalement, rébranchez le lance ajustable au pistolet, réglez à une base pression et commencez les procédures normales. Si la connexion du tuyau d'arrossage fuit, c'est possible que les raccords sont desserrés ou la rondelle en caoutchouc est usée. Serrez les raccords ou posez une nouvelle rondelle pour régler le problème. Si la lance rallonge ou la buse fuit, c'est peut-être parce que ce n'est pas bien fixé. Vérifiez que vos lances ou rallonges sont bien mises en position. Aussi, vérifiez que les joints toriques et lancards en plastique ne sont pas endommagés. S'ils le sont, appelez le service à la clientèle pour l'assistance. Si la pompe fait du bruit, donc ça se peut que la pompe aspire de l'air. Vérifiez que les tuyaux et les raccords sont bien étanchés. Coupez le contact de l'appareil et pourgez la pompe en appuyant sur la détente du pistolet jusqu'à un jet d'eau continue s'échappe de la buse. Si l'eau dégoutte de la pompe, vérifiez les raccords détachés. Si les pièces semblent d'être bien, appelez le service à la clientèle pour l'aide. Quelques gouttes par minute sont passables, mais la goutte excessive n'est pas. Une possibilité des gouttes, c'est que l'appareil est gélé. Une pompe qui a été gélée n'est pas sous la garantie. S'il vous plaît d'appeler le service à la clientèle pour l'assistance. Si l'appareil dégoutte l'huile, les seaux sont endommagés ou osés. Appelez le service à la clientèle. Si le moteur fait du bruit, mais ne démarre pas, ça se peut être le suivant. La tension d'alimentation est inférieure au minimum requis. Utilisez une autre prise. Le système subit une pression résiduelle. Si c'est ça, pourgez la compresseur en relâchant la détente. Il y a une perte de tension à cause de l'utilisation mauvaise de la rallonge. Si c'est ça, vérifiez votre manuel pour la rallonge appropriée. En plus, n'utilisez pas de rallonge et branchez l'appareil directement dans le mur. Si le pulvérisateur n'est pas utilisé pour un long temps ou c'était mal préparé pour l'hiver, assurez que la pompe est dégelée avant de commencer une autre fois. S'il vous plaît de lire le manuel pour les conseils et rappels. Avec le soin et houssage propre, vous pouvez profiter de votre pulvérisateur Simonize pour plusieurs années. Merci pour avoir vu ce vidéo et pour acheter le pulvérisateur Simonize. Pour plus d'informations, s'il vous plaît, visitez www.simonize.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada